Qui prospit ? Qui définit ? Ça y est, ça y est. Se taisent les oiseaux, seuls chantent les corbeaux, ils annoncent la fin de la paix. Le crème, c'est « Kingdom radically uplifting mighty praise ». Le slam part de cette idée de démocratiser la poésie, c'est l'idée d'envoyer des mots et ça se slamme. C'est comme un appel à la prière, sauf que c'est un appel à la lutte, à la prise de conscience, juste à se mettre ensemble. Pour Hendrix, pour elle, ce serait probablement « Rise », et pour moi, ce serait « Tongues Untied ». Je ne voudrais pas choisir entre les deux. Ce serait en fait un film dans lequel il y aurait à la fois « Tongues Untied » et « Rise ». Ce qui est assez joli, je n'y pense bien. C'est-à-dire qu'on délie les langues et on s'élève. Gris, parce que ce n'est pas noir ou blanc, c'est la zone d'entre-deux. Même si c'est très précis, attention. Ça dit beaucoup plus que seulement l'expression d'une colère. Quand on monte sur scène, quand on donne des ateliers, certes, on exprime une colère, mais c'est aussi l'idée que peut-être derrière, on sème des graines. Elles peuvent aussi exprimer cette colère autrement qu'en balançant des caillasses. Encore que… Moi, je suis plutôt partisane pour balancer des briques, mais ça, vous pourrez couper au montage si vous voulez. « Slam », « Crump », « Poésie », « Violence policière », « Racisme d'État », « Tout bousiller ». « Sinerman » de Nina Simone. C'est sur ce morceau-là que je devais faire un texte et Hendrix devait aussi performer le même soir. On ne se connaissait pas et j'avais un problème de clé USB. Ça fait du bien de remonter sur scène. C'est ouf. C'est vraiment très chouette. Et je dis très chouette parce que je ne sais pas comment le dire autrement. C'est vraiment… Voilà. Merci beaucoup. C'est sororité, quoi. C'est ça, le truc. C'est sororité. J'adore vos questions. Qu'est-ce qui dit aujourd'hui ? Sous-titrage ST' 501